Jamais on n'aurait pensé ça dans un petit village. Nous habitons dans un petit village et ça peut nous arriver à nous. Bonjour à tous, je me trouve ici à Roman-sur-Isère, à quelques kilomètres de Crépolle-Crépolle, ce village où Thomas, un jeune de 16 ans, a été récemment assassiné lors d'un bal. On va aller voir ça ensemble, sur place, c'est parti. Ok, on se trouve ici à Crépolle. Donc on va commencer par aller à la salle des fêtes, l'endroit où le crime a eu lieu. Donc c'est un petit village de 500 habitants, et là je ne vois personne dans la rue. C'est très silencieux, très paisible. Mais ce village est tellement tranquille, tellement paisible, que de s'imaginer que des horreurs pareilles puissent se produire ici, ça me fait halluciner quoi. Vraiment, plus personne n'est à l'abri. Là, on est dans un village français, isolé, 500 habitants, la tranquillité même quoi. Incroyable. Donc là, une chose est sûre, c'est que je cherche la salle des fêtes depuis un petit moment, sans la trouver. Donc, ceux qui sont venus attaquer cette salle des fêtes savaient où elle se trouve et connaissaient les lieux. Ok, donc c'est là. Ok, c'est ça la salle des fêtes. La fameuse... Ok, il y a des fleurs. Il y a du sang par terre encore. T'as vu ça ? Donc, je vais essayer de vous faire un topo sur ce qui s'est passé. On est aujourd'hui mercredi, ça s'est passé samedi dernier. Samedi dernier, une soirée comme il y en a partout en France, souvent, dans les villages. Une fête de village, avec à l'intérieur des gens qui se connaissent entre eux, qui sont là pour se retrouver, pour s'amuser. Il est deux heures du matin, des gens arrivent, des gens qui sont pas du village, arrivent dans plusieurs voitures dont une camionnette. Ils sont plus de dix, je saurais pas vous dire le nombre, parce que j'ignore cette information, ils sont plus de dix, ça c'est sûr. Ils viennent, ils se postent ici devant la porte qui est là. Devant cette porte, il y a quatre vigiles. Quatre vigiles. Bon, les gars demandent est-ce qu'on peut rentrer ? Les vigiles disent, d'accord, mais montrez-nous vos sacs. On vérifie ce que vous avez dans vos sacs. Il se trouve que dans leur sac, ils avaient des couteaux. Et pas des petits couteaux, des grands couteaux. Couteaux de 30 cm, on m'a dit, d'accord ? Les informations que je vous donne, sont des informations de première main, des gens qui étaient à l'intérieur, ok ? Donc là, ils montrent leur sac, il y a des couteaux à l'intérieur. Les vigiles disent évidemment, bah non, vous rentrez pas. Alors, le vigile qui est le plus près d'eux se prend un coup de couteau, il se fait sectionner ses doigts. Il hurle. Ceux qui sont à l'intérieur de la fête sortent, et notamment des gens qui font partie d'une équipe de rugby, des jeunes, dont Thomas. Ils sortent, les trois vigiles qui restent rentrent dans la salle en disant qu'ils doivent protéger les gens qui sont à l'intérieur de la salle, puisqu'évidemment, il y a des femmes, des plus jeunes, etc. Ils rentrent et ils ferment la porte. Donc là, dehors, on est dans cette situation où on a l'équipe de rugby et ce groupe de jeunes. Donc la bagarre s'enclenche très sanglante, puisqu'on a des gens avec des couteaux face à des gens à mains nues. Donc plusieurs personnes se font planter, dont Hélas, Thomas, de deux coups de couteau, qui va mourir de ces blessures. On m'a dit qu'un des jeunes prend cette barrière qui est là et essaie de les repousser avec cette barrière, puisqu'il est face à des gens très agressifs qui donnent des coups de couteau. Et donc voilà, l'affrontement se poursuit durant de longues minutes. Je ne sais pas combien de temps a duré cette attaque. Mais au final, ils repartent en voiture et restent au sol les blessés dans un chaos général. Et Thomas est à terre avec deux coups de couteau et meurt de ces blessures. Alors vous êtes venue vous recueillir ? Oui, pour témoigner en fait de notre soutien déjà à la famille et puis revendiquer aussi notre mécontentement, notre colère contre ces gens qui assassinent dans les campagnes françaises, clairement. Parce qu'on n'est pas dans une ville ici. C'est un acte vraiment barbare, tribal, commis par des individus qui n'avaient aucun lien avec la victime. Et donc je pense qu'il faudrait appeler au gouvernement, même si ça marche pas depuis... C'est pas le premier meurtre, ça sera sûrement pas le dernier. Bah clairement, nous, on pense à agir. On se dit il faut faire quelque chose. C'est ce qu'on se dit. Donc après, comment ? C'est ça la question. Et surtout, comment minimiser aussi les risques ? On n'a pas envie de mourir comme des merdes. Mon ami disait qu'on réfléchit trop. Oui, je suis d'accord. C'est vrai que quand on réfléchit moins, on agit plus en général. À mon sens, il faudrait qu'on fasse communauté pour être plus forts. Et quand on fait communauté, l'effet de groupe fait qu'on réfléchit moins déjà de base. Parce qu'on a tout un groupe, on est embarqué dans le groupe. Et on est plus acteur de l'histoire, quelque part. Acteur de notre propre histoire. Comment vous qualifieriez ce qui s'est passé ? Parce qu'on a vu dans les médias qu'on parlait de rixes, de bagarres. Quels mots vous vous mettriez sur ça ? Alors, aucune idée. Il y en a qui disent une rixe, donc ce serait les deux qui auraient participé. D'autres qui disent une bagarre, d'autres qui disent une agression. J'y étais pas. J'y étais pas, je peux pas dire si... Tout ce que je sais, c'est qu'il y a une personne qui a été tuée. Des premières vidéos qu'on peut voir, c'est que... C'était vraiment une agression gratuite. Méchante et gratuite. Donc voilà. Alors, un témoin a dit que l'une des personnes a crié « On est venu planter du blanc ». Ça devrait m'étonner. Enfin, ça m'étonne plus. Ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. Je suis pas choqué outre mesure. C'est le quotidien de se faire insulter de sale blanc, venir péter de la gueule à du blanc. Enfin, c'est monnaie courante maintenant. Il faut bien faire ce qu'il faut faire pour survivre, en fait. Parce qu'on sait pas dans quelle société on va se retrouver demain. A priori, ça pue. En même temps, on pourrait vous répondre que c'est le principe même de la civilisation ? Que de déléguer cette frustration qu'on a en nous, peut-être collectivement, à des institutions qui, elles, vont... Carrément, carrément. Euh, c'est vrai. Mais après, quelle civilisation, hein ? Après, ça, c'est une question de morale. C'est... Pour le coup, ça dépend ce qu'on nous... Ce qu'on nous vend, quelque part, hein. Là, euh... Je suis désolé, mais euh... Normalement, on est en démocratie. Bah, on a le droit de choisir dans quel monde on a envie de vivre. Dans ce cas-là. Par défaut. Ce qui est pas le cas. Donc, euh... Qu'est-ce qu'il nous reste ? À part payer des impôts, euh... Je vois pas. À un moment, il faut bien qu'on se retrousse les manches. Et c'est ce qu'on fera, je pense, vraiment. C'est ce qu'on fera. Après, il faut espérer que ce soit pas trop tard. Il faut se préparer psychologiquement. Il faut... Voilà. Il faut se réunir. Y a pas dix mille solutions, hein. Thomas avait seize ans. Seize ans. Thomas avait seize ans. Affaire Thomas Perrotto. Homicide. C'est là que devaient être les vigiles. C'est là... C'est là que... C'est là qu'était l'entrée, hein, de la soirée. La double porte. Quatre vigiles, quand même, hein. Quatre vigiles. Pour une fête dans un village de 500 habitants. Une fête de... Qui réunit des gens du village. Ils prévoient quatre vigiles. Vous imaginez quand même la France dans laquelle on vit, quoi. Quatre vigiles. Pour une petite fête de village. Parce qu'ils savent que potentiellement, ils vont subir une attaque, une radia, quoi. Pas d'autre mot ? Putain, mais c'est horrible. C'est horrible. Ça me fait mal, physiquement. Ça me fait mal, physiquement. Je sais pas... Ça aurait pu être moi, bien sûr. J'ai fait comme ça des petites fêtes de village avec des potes. J'en ai fait, oui. J'en ai fait. Ça aurait pu être moi. J'en ai fait il y a vingt ans. C'est l'enfer, quoi. Ok, donc on est ici à la marche. Le point de rassemblement. Je viens juste de démarrer. Donc là, waouh, je suis impressionné par le monde qu'il y a plusieurs milliers de personnes, clairement. Ça défile en continu, je vous dis depuis là maintenant dix minutes. Et il y a des personnes vraiment de toute classe sociale, tous âges. C'est assez impressionnant. Je n'arrive pas à voir le bout. Tu vois, quand je vois toutes tes vidéos qui sont à Lyon ou à Paris, tu te dis ici, dans la Drôme, jamais de la vie, ça arrivera. Jamais. Et ce qui vient d'arriver, ça me fond le cœur, c'est... On est dans un village paumier au fin fond de la Drôme. Toi qui as grandi dans l'Isère, en plus, pas très loin, tu vois. Et c'est pas... C'est pas une risque qui vient de se passer. C'est clairement un attentat. Ces jeunes, ils étaient dans un balle au fin fond de la Drôme. Dans un balle dans n'importe quelle campagne. Et ils sont arrivés pour tuer, tout simplement. Et... Et tu vois, ce qui me rend fou, c'est que, un peu comme dans toutes tes histoires, On va oublier. Au bout d'une semaine, deux semaines, on va tout oublier. Et ça me rend fou. C'est... C'est un maker et il va rien se passer. Voilà. Il y a des choses trop laxistes ici, qui se passent, dans ce pays. Donc là, on va marcher avec les gens. Là, on arrive au stade de rugby, puisque Thomas était membre d'une équipe de rugby. Et c'est le point d'arrivée de la marche blanche pour Thomas. Donc c'est le stade où venait Thomas pour s'entraîner au rugby. Le duré Soma, lorsque l'on croisait son chemin. Aux armes, citoyens, Formés, nos bataillons. Marchons, marchons, Quinze cents impuls, Abreuver nos sillons. C'est pour savoir quelle personne c'était ? C'était une très bonne personne. Je pense que les témoignages ont bien montré. Il était gentil, il faisait attention aux autres, il nous faisait rigoler aussi. Je suis un fan de rugby. Je pense que tous les enfants de terrain se souviennent de lui en tant que ça. Il était très gentil. Désolée. C'était une bonne personne. C'était une bonne personne. Bon courage, bon courage. Toutes mes condoléances. Moi, j'avais un garçon qui a eu un accident. Donc, il s'est tué à l'âge de 15 ans. Et je compatis avec la famille. Et je trouve que c'est inadmissible d'avoir eu ce drame ce week-end. Inadmissible. Parce que les enfants, ils ont le droit de vivre. On n'est pas obligé de prendre un couteau. On peut s'expliquer. On sent beaucoup de colère dans votre voix. Oui. J'ai une colère. Parce que cet enfant, il avait besoin de vivre. Il jouait au rugby. Maman, mon fils jouait au foot. Et je n'admets pas qu'on s'en prenne aux enfants. Donc, je sympathise avec les parents. C'est pour ça que je suis venu avec ma fille. Pour soutenir un peu les parents. Parce que moi, j'avais 40, presque 50 ans quand j'ai perdu mon fils. Et ça fait 23 ans. Et c'est toujours la même... La même colère que j'ai. Jamais on aurait pensé ça dans un petit village. Nous habitons dans un petit village et ça peut nous arriver à nous. Vous avez parlé à BFMTV. Tout à fait. Qu'est-ce que vous leur avez dit ? J'ai essayé de leur parler. Il se trouve que BFMTV et Sud-Ouest ont fait plusieurs articles... Et d'autres... d'autres journaux, d'ailleurs, ont fait plusieurs articles nommant, comme le procureur l'a fait, ce qui s'est passé à Crépole, de Rix. Sauf que mal nommer les choses, c'est rajouter du malheur au monde. Et ce n'est pas une risque qui s'est passé à Crépole. C'est tout bonnement un meurtre et un assassinat. Une attaque d'un peuple contre un autre. Donc je suis allé rappeler à BFMTV qu'il fallait, si possible, ne pas se tromper sur le vocabulaire quand on parlait de choses si graves que l'assassinat d'un et l'autre. On pourrait vous rétorquer que... parmi ces jeunes gens, il y avait des Français, qui avaient leur carte d'identité française ? On pourrait, oui, oui, on pourrait. Mais la carte d'identité française ne les a pas empêchés de... de massacrer à coup de couteau un jeune de 16 ans. Et la carte d'identité française ne leur a pas empêchés de, en plus, après cela, de partir en bande et n'assumer aucun de leurs actes, puisque, en plus, des assassins, ce sont des lâches. Et la carte d'identité française, en fait, n'a jamais fait la qualité d'un Français. Il y a une différence très concrète entre les choses qu'on définit par la quantité et par le papier et les choses qu'on définit par la qualité, et par le mérite, par le sang versé, par le... voilà, l'effort, etc. En l'occurrence, ces Français-là, puisque, apparemment, ils sont Français, eh bien, ils ne sont Français que de carte d'identité, que de papier, que de quantité. Alors, on m'a parlé de ce quartier-là, la monnaie. Oui, quartier de la monnaie, oui. Alors, on m'a dit que c'était un... c'était un enfer. On m'a dit de surtout pas y aller, de... que c'était... qu'il s'était plein de... Ah bah, quartier de la monnaie, c'est... c'est la racaille. Mais comment ça se fait, ça ? Comment ça a pu pourrir jusqu'à ce point-là ? Mais, mais, bah, personne ne fait rien. Personne ne fait rien. Le problème, moi... moi, je... quand on y va là-bas-dedans, on se fait insulter, on... 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 on nous provoque. Moi, moi, moi... moi, j'ai... moi, moi, j'ai travaillé à la mairie, à la... à la monnaie. On m'a mis à la monnaie pour travailler. On s'est fait insulter, cracher dessus, là... dessus. Moi, j'ai vu des voitures. Ils mettaient... en plein jour, ils mettaient une voiture, qu'ils avaient volé ou je sais pas quoi, ils mettaient une bouteille de gaz dedans, pleine, et ils mettaient le feu, et ça... la voiture, elle décollait de ça. En plein jour, je l'ai vu faire, moi. Mais... je l'ai... c'est fait, hein. Faut... ils font... ils font... ils font leur p'tite... leur p'tite... leur p'tite... leur p'tit bordel, là. Et la police ? Bah, la police, ils commencent à en avoir... euh... comme ça. Euh... oh. Faut faire quoi ? Ouah ! Alors lui, là, il a... il est chaud, hein. Oh, lui, m'a... machin. En plus, il passait, là, il passait. Non, mais la... la police, ils sont gentils, la police, ils la connaissent. Ils peuvent rien faire. Je pense que ça va bouger, oui, parce que... on... on constate que... la... qui a une prise de conscience, euh... aujourd'hui, du... du fait du nombre des... des participants. Oui, c'est vrai. Il y avait beaucoup de... On n'a jamais vu ça... J'ai... on n'a jamais vu ça à Romand. Jamais. Or, Romand est un peu une ville martyr, même si Crépaule, c'est pas Romand, mais c'est à côté. Il y a eu déjà deux assassinats... récemment. Il y a deux ans. Et là, cette fois, c'est un jeune. Alors là, ça, c'est... et deux personnes sont encore gravement sur la sellette. On sait pas encore. Leur pronostic vital est peut-être encore engagé. Donc, euh... cette fois-ci, je crois qu'il y a un moment donné où il y a une goutte d'eau qui déborde. Hein. Et ça, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase de... le vase de la... l'indignation. Parce qu'il faut que le peuple français se retrouve dans un... une espèce de prise de conscience collective que... euh... il y a... un changement de civilisation qui peut... qui peut s'opérer. Et qu'il faut... faut pas que ça soit franchi, ça. Voyez ? Le sujet a une question à vous poser, un peu indiscrète. Ouais. Vous allez voter pour qui, aux prochaines élections ? Ou... ça, je sais pas. Ah bon ? Ah non, ah mais je... je peux... je peux vous le dire, hein. Non. Comme vous voulez... je... je respecte. Si vous voulez pas me le dire, y a pas de souci, hein. Ah non, vous savez qui je veux dire. Ah d'accord, ok. Oui, j'ai compris. Ouais. Pas Macron. Ah non, pas du tout, quoi. Pas... j'ai jamais voté pour lui. Alors ça va... c'est pas pour... c'est pas pour ça, mais j'ai pas... pas pour lui. D'accord. Non. J'ai... j'ai... j'ai envie de... de voter pour... Mais en même temps, je... là, là, je... Non, je vais vous le dire, carrément, allez. Je... 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 je connais bien Bardella, je connais bien le Front National, et... il faut... il faut que ça change. Alors, j'ai une question à vous poser là-dessus. Ouais, ouais. Pourquoi ? C'est pas du raciste, hein. Je suis pas raciste, hein, quand même. Et vous voyez, c'est ça, c'est sur ça que je vais vous poser la question. Je suis pas raciste. Pourquoi, en fait, quand... quand les gens votent RN, ils ont du mal à le dire, ils ont un peu honte de le dire ? Ils ont peur, parce qu'ils ont peur. Parce qu'après, y a... y a des gens, ils le savent. Que... que... que moi, je suis... là, par exemple, prendre sa carte. Je vais prendre la carte de... de Bardella. Bonjour Front National. Si... si ils le savent, ils vont... ils vont me casser, ils vont m'emmerder, ils vont dire, tiens, celui-là, il est raciste, et tout, et tout, parce que... dit qu'on... dit qu'on prend une carte comme ça, on est raciste. Non, c'est pas du raciste. On... on prend pour défendre. C'est lui que... Voilà. Non, non, vous apparaissez là, parce que vous êtes pas... De quoi ? Pourquoi vous dites ça, madame ? Moi, parce que vous êtes pas d'extrême-droite et que je partage pas... Je ne suis pas d'extrême-droite, madame. Bah, si on tape sur internet... Oui, mais... Je vous demande juste parce que j'ai quand même le droit à l'usage de mon... Mais on vous verra pas dans le reportage. Voilà. C'est simplement ce que je viens de demander à votre caméra. Mais y a pas de soucis, madame. Voilà. Merci. Mais euh... c'est pas gentil de dire qu'on est d'extrême-droite, madame. Bah, il suffit de... en fait, c'est ça... Mais l'intolérance, c'est vous, madame. Pardon ? C'est vous qui êtes intolérante, actuellement. C'est vous qui êtes venu dans l'agression. Moi, je... Bien sûr, c'est un de nos discours... Oui, bah, c'est la réalité. Voilà. Non, mais attendez. Y a un gamin qui se fait tuer au couteau, d'accord ? Par des... par des racailles qui descendent d'une cité. La meuf vient me parler d'extrême-droite, quoi. Elle a que ça, elle a... Ce qu'elle a dans sa tête, c'est ça. Putain, mais c'est fou, quoi. Non, mais c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. J'aurais dû lui répondre ça. J'aurais dû lui dire, madame, c'est pas le lieu ni le moment de parler, d'avoir ce genre de considération. J'aurais dû lui dire ça. Racontez-moi, vos enfants étaient dans cette soirée ? Oui, ma fille était dans la soirée, avec sa copine. Et ma femme, du coup, a été la récupérer. Je m'étais endormi à la maison comme un imbécile. Et, bon, valait peut-être mieux que j'y sois pas, parce que sans faire le cow-boy, voilà, puis je serais peut-être plus là, je sais pas, je veux pas... Et du coup, ma femme, en les croisant, en arrivant au bal, ils l'ont croisée. Elle a pris un coup de poing dans la figure. Ils lui ont dit, prends ça dans ta gueule. Donc c'est vraiment qu'un détail gratuit. C'est vraiment qu'un détail par rapport à cette tuerie. Mais comme on dit, des fois, c'est le geste qui compte. C'est comme un cadeau. Mais là, vous voyez la gueule du cadeau. Des gars qui vont frapper une femme. Et c'est quoi ? C'est même pas des hommes taper une femme. À moins que ça se fasse chez eux, mais voilà. Un coup de poing dans la gueule, désolé, c'est pas le plus important. C'est qu'un détail. Mais je tiens à le dire, frapper une femme. Vous imaginez ma colère pour les petits, le petit qui est décédé, pour des copains à ma fille qui ont pris des coups de couteau, des... voilà. Et ils venaient d'assassiner Thomas quand ils ont frappé votre femme ? Dans l'ordre chronologique, je sais pas, elle se dirigeait vers le bal, puisque ma fille n'arrivait pas à une heure et demie. Ma femme attendue jusqu'à deux heures. Et quand elle s'est rapprochée du bal, elle en a croisé trois, dont un qui lui a asséné un coup de poing dans la figure en lui disant, prends ça dans ta gueule. Voilà. C'est... c'est qu'un détail parmi les autres. Mais c'est quand même aussi frapper une femme. C'est pas... c'est peu par rapport au massacre qu'ils ont fait. Mais je vous ai aperçu, j'apprécie votre émission, votre courage. Merci. Et vous vous faites souvent agresser alors que vous posez simplement des questions. On se fait tous traiter de raciste dès qu'on ouvre... Pour dire que les gens ouvrent les yeux. Vous ouvrez les... les yeux aux gens. Merci. Voilà. D'ailleurs, on les... on en a vu certains s'exprimer sur Youtube, Tiktok, etc. Disant qu'ils s'en foutaient... Ils s'en foutaient que... qu'un... qu'un gouère soit mort, etc. Bref, c'était assez... assez déplorable, assez révoltant même. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous ? Je l'en aurais même pas voulu. Euh... ils s'en foutent et c'est normal, parce qu'on est incapable de leur répondre. On est techniquement, en tant que peuple, incapables de leur répondre. Euh... déjà, on a pas... la pleine possession... de nos moyens pour leur répondre. Euh... on a... la parole, comme là, euh... je suis en train de vous parler. On a ces marches blanches où on peut se rassembler pour... pour euh... voilà... pleurer sur l'étendue... affolant du constat, euh... de ce qui se passe en France. Mais... euh... on a pas ce qu'ils ont eux. Ils nous ont attaqué avec des couteaux. On répond... on répond avec des mots. Euh... et donc... quand j'ai vu ces vidéos, euh... de ces jeunes qui disaient qu'ils s'en foutaient de la mort de Thomas, déjà j'étais pas plus... plus étonné que ça. Moi je les ai côtoyés, j'ai été en lycée, euh... et j'ai été euh... dans... dans des villes assez euh... n'ont... n'ont que faire du sort des Français. D'ailleurs on le constate dans toutes les... les manifestations pour les réformes sociales. Euh... on... on ne les voit pas aux côtés des Français, euh... pour réclamer une... une amélioration sociale des choses. Qu'est-ce que vous avez ressenti au... plus profond de vous-même quand vous avez... appris la nouvelle ? Pour Thomas. Un écœurement. Peut-être presque un esprit de vengeance que j'aurais pu... que j'ai réprimé, parce... parce que je pense c'est pas la solution. Mais euh... On a envie de venger le sang, le sang pour le sang, mais il faut pas le faire, parce que... Je pense que... la morale... euh... internationale, c'est quoi ? C'est le... c'est... je crois qu'il faut aller vers... vers des pardons, mais... Les pardons, d'abord, il faut que justice soit faite. Parce que l'avenir c'est pas la vengeance, là, le sang appelle le sang, non. C'est pas l'avenir. Bien sûr qu'on a envie de... de venger le sang innocent, mais... c'est pas la solution. La solution, c'est la prise de conscience, et puis c'est essayer de monter d'un cran. Voilà mon sentiment. Un cran... un cran politique ? Je pense pas que ça... ça doit se traduire peut-être par la... en politique. Ça, c'est certain. Il y aura certainement... des répercussions, parce que... ça ne sera jamais plus comme avant. Je tiens pas à me faire filmer, parce que... Non, non, pas de souci. Parce que si on me voit, qu'ils viennent à mon portail, je suis pas un cow-boy. Moi, je suis de la campagne, hein, puis j'ai un peu l'esprit corse aussi, vous voyez. Moi, c'est bon, je les plombe. Parce que si le gouvernement, ils veulent rien faire, hein, quand on demande des conseils à monsieur... Yacine Bellatar ou des trucs comme ça, j'irai pas jusqu'à dire merci à tous ceux qui ont voté Macron et qui avaient peur de Marine Le Pen. Bah voilà, bah qui c'est qui a peur, maintenant ? Mais attention, parce que la peur, des fois, ça décuple les forces. Les Français sont longs à la détente. Je veux pas parler de résistance et tout ça. Je veux pas, moi. J'aimerais qu'on vive tous en paix. Ça vient d'où, la haine ? Nos grands-parents, ils avaient pas tout ce confort. Je dis pas que les cités, c'est pas joli, le béton. Nos grands-parents, je vais avoir 50 ans, c'est pas si vieux non plus. Les grands-parents, les maisons, n'étaient pas isolées. Les toilettes, c'était au fond du jardin. Tout le monde n'avait pas la télé. Mon grand-père, il allait à moto faire 60 kilomètres aller-retour pour aller bosser. Il ramenait un peu de bois. Enfin ça, ils s'en foutent. Ils rigoleraient bien. Mais qu'ils arrêtent de se plaindre. Et surtout, qu'ils arrêtent avec cette haine. Qu'est-ce que ça vient d'où ? Ça vient d'où ? On a chassé les nazis et eux, c'est quoi alors ? Puis je sais pas, l'Europe ou l'ONU qui... qui... qui nous tiennent, je sais pas comment. Faites comme ci, faites pas comme ça, machin. De Gaulle avait peut-être fait des conneries, mais lui, au moins, c'était un bonhomme. Dites-moi, pourquoi vous êtes là aujourd'hui ? Euh... je suis là pour Thomas, quoi. Voilà. Parce qu'il faut être présent. Il faut être présent quand il y a ce... ce genre de... de malheur qui... qui se passe, quoi. Voilà, quoi. Qu'est-ce qui vous a touché particulièrement dans ce fait précis ? Ce fait précis, bah, c'est... c'est... c'est la mort d'un... d'un enfant, quoi. D'un jeune, quoi, qui faisait la fête avec ses amis et qui... qu'on va enterrer, quoi. C'est... c'est inadmissible, en fait. Et on voit pas mal de médias qui... qui... qui nomment ça comme une rixe. C'est... c'est encore plus révoltant, quoi. Voilà, moi, je suis de Valence, j'ai grandi ici, ça me dégoûte, quoi, je... Si on peut plus faire une fête de village, un mariage sans... sans que ça finisse en carnage... Parce que c'est une attaque, quoi, de toute façon. Faut pas... Faut pas dire autre chose, quoi. Voilà. Donc maintenant, on reste calme, on essaye de... de gérer ça, quoi. Parce qu'on a toujours l'émotion. On a toujours les nerfs, quoi, qui montent, quand même, quoi. C'est... Mais bon, il faut rester calme et... trouver des solutions à tout ça, quand même, quoi. Mais bon... Ouf ! On mange un peu notre faim, quand même, dans... dans le coin, quoi. C'est... Puis on se connaît quasiment tous, de vue, même là, dans Romand, des... des... des milliers, des milliers de personnes, des regards qui se croisent, des... On sent qu'on se soutient... Pfff... Et ce pauvre jeune... Pfff... Faut... Faut... Faut vite faire quelque chose, vite. Parce que ça va partir en vrille. Ça va partir en vrille. Tout le monde le dit. Eux, ils donnent des chiffres. Alors, pardon pour... Allez, je sais pas si j'ai le droit de dire BFM. Mais eux, personnellement, ils arrivent à me gonfler. Ils minimisent tout. Ils donnent des chiffres positifs. Crépoles, c'est très, très rural. Euh... C'est pas représentatif de ce qui se passe en France. Etc. Etc. Qu'ils y arrêtent. Qu'ils y arrêtent. Qu'on dise les choses. Qu'on appelle les... les choses par leur nom. Etc. Y a pas de racisme là-dedans. C'est faux. Et ma gamine, elle parle d'un sang-froid. Elle a été répétée quand même aux gendarmes. Elle ne nous l'avait même pas dit. Elle a tenu à la gendarmerie à rajouter un mot. Elle l'a entendu. On est venu pour tuer du C-Franc, pardon. Elle l'a entendu ? Oui. Elle a entendu ? Elle l'a entendu. On est venu tuer du C-Franc, du machin. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Ils sont pas bien, là. Il manque quoi ? Faut quoi, après, les cityfoot, les... les loyers modérés, les machins ? Il leur faut quoi d'autre encore ? Hein ? Pour casser, ils sont forts, on les paierait. Pour casser, ils voudraient pas le faire. Pfff. Ouah, ça me dégoûte. Ça me dégoûte. Aujourd'hui, c'est le temps des pleurs, des larmes. J'espère que demain, les Français prennent en conscience que ça sera le temps des... Ah bon ? Oui, carrément. Et euh... Ok, donc maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on aille dans un quartier de Romand-sur-Isère, la monnaie. Vous auriez aimé être là ? Ah bah j'aurais aimé être là pour le départ. Vous vous seriez fait planter, monsieur. Ok, donc ça, c'était des gens très proches, à mon avis, de Thomas. J'ai une question à vous poser, monsieur. Si vous, vous étiez président de la République française, vous feriez quoi ?